Alors que ces politiques ne cessent d'attiser le ravage, le gouvernement ose vouloir décréter la dissolution des soulèvements de la terre. Il nous a jeté ses grenades mutilantes au visage, et il assure maintenant que vous, nous, n'aurons plus le droit d'exister ensemble et de continuer à nous organiser pour enrayer la catastrophe en cours. Cette semaine encore, on a appris qu'il y avait un tiers de l'eau potable dans le pays qui était contaminé par un pesticide interdit. Et dans le même moment, Macron, il affirme faire de la défense des terres et de l'eau un délit national. Depuis les sinistres bureaux de la place Beauvau, cette dissolution se lance comme un coup près. Elle se veut la fin d'une histoire. Et pourtant, le bruit qui court à travers le pays, là où les espoirs bourgeonnent encore, dit tout autre chose. Des chuchotements contagieux, des éclats de solidarité innombrables nous rappellent que les pires des attaques produisent parfois des renversements inattendus. Et si cette dissolution était en réalité un appel ministériel à rejoindre un grand mouvement de résistance ? Officiellement interdit, mais collectivement inarrêtable. Un réseau, déjà fort de 80 000 membres déclarés, disséminés partout à travers le pays, engagés dans la lutte par des collectifs, des groupes, des syndicats, légalement bannis, mais partout accueillis. Visés par le pouvoir, mais ancrés dans les territoires, présents dans les lieux de travail, dans les lieux d'études, les granges, les arrières-salles, jusqu'au couloir des administrations. Le gouvernement prétend nous faire disparaître. En réalité, nous serons... Nous serons ? Nous serons plutôt, hein. Nous serons, chaque jour, de plus en plus visibles et de plus en plus déterminés. Contrairement à ce que prétend le ministère de l'Intérieur, nous n'avons pas et nous n'aurons jamais de dirigeants. Partout, vous allez continuer à vous auto-organiser. A partir de maintenant, nous vous proposons un grand jeu. Un jeu, on ne peut plus sérieux. Un jeu qui constitue un réseau de résistance. Nous allons ensemble, dans les jours et semaines qui viennent, faire réapparaître les soulèvements de la terre de mille manières dans l'espace public. Devant les bistrots et centres sociaux, à la pause café, par des réunions ouvertes, des antennes internationales, des inscriptions sur les murs, des fagnons et des fêtes, des désarmements et des pieds de nez. Les soulèvements ressurgiront aux débottés, sur des chantiers ou au cœur d'un site industriel. Déborderont de rues bondées, de clameurs contre l'ordre marchand. S'enracineront dans des jardins pirates, des maisons du peuple ou des fermes communes. À vous, à nous de trouver. Nous, participants et participantes au soulèvement de la terre partout en France, vous appelons donc à rejoindre les comités locaux qui se sont formés ces dernières semaines, les centaines de résistances territoriales et sections syndicales déjà existantes qui ont revendiqué publiquement leur appartenance au mouvement. La parole des soulèvements de la terre leur appartient, elle vous appartient. Nous allons ensemble continuer à soutenir nos blessés et à veiller Serge, toujours entre la vie et la mort. Nous allons attaquer le décret de dissolution, nous allons poursuivre les luttes de terrain partout et converger à plus nombreux et nombreux encore. Contre l'autoroute Castres-Toulouse, les 22 et 23 avril. Pour l'appel de la forêt face au bitume à Rouen, du 6 au 8 mai. Pour stopper l'avancée des carrières Lafarge, à Saint-Coloban, les 10 et 11 juin. Le 17 juin, pour protéger nos montagnes contre la ligne à grande vitesse, Lyon-Turin. Et pour en finir avec ses foutues bassines. Par-delà ces quelques proches repères, nous allons continuer de forger les solidarités nécessaires et les complicités nécessaires pour enrayer concrètement l'avancée du bitume, l'assèchement des sols, l'intoxication de l'eau et la dissolution des liens. La soirée se termine maintenant, mais... Oui, c'est la fête, oui, c'est la fête. La soirée se termine, mais nous allons nous retrouver. Vous êtes les soulèvements de la terre. Nous sommes les soulèvements de la terre ! La terre de vous Soulève-toi !